... On a tous en tête l'effroyable incendie de Notre-Dame de Paris et plus récemment celui de la cathédrale de Nantes. Mais depuis des années, nous travaillons avec les pompiers, la fectataire et la sous-préfecture pour la mise en place d'un plan de conservation des œuvres de la cathédrale qui va permettre d'indiquer aux sapeurs-pompiers en particulier quelle œuvre est à sauver en priorité et d'en indiquer le mode opératoire pour la prendre en charge sans la dégrader. Le QR code va donc permettre aux sapeurs-pompiers de façon intuitive et rapide de prendre en main ces informations et d'en connaître le suivi à chaque instant et de savoir où sont les œuvres et où elles ont été mises en sécurité. La cathédrale est un monument historique classé et qui appartient à l'État. L'intérieur de la cathédrale renferme un grand nombre d'œuvres d'art dont notamment une statue de la Vierge Marie du sculpteur Chinard, un ensemble important de fresques et de peintures murales, un orgue de tribune et de nombreux tableaux et objets liturgiques. L'intérieur de la cathédrale renferme un grand nombre d'œuvres de la cathédrale renferme un grand nombre d'œuvres de la cathédrale renferme un grand nombre d'œuvres. ... ...